Levez la main droite et répétez cette prière avec moi Seigneur Jésus Moi Je déclare en ton nom que je suis reconnu par l'hôtel de l'église ambassade de Miracle que les anges qui y fonctionnent me localisent et interviennent en ma faveur cette année dans tout ce que je ferai j'ai renouvelé mon engagement et mon alliance avec toi et avec l'hôtel de mon église alors je déclare comme Jacob a vu l'échelle Christ posée sur l'hôtel de Bethel voyant les anges qui montaient et descendaient je déclare que cette même échelle est posée sur cet hôtel et permet aux anges de monter avec mes requêtes et de revenir avec l'exhaustement à mes prières par cet acte que j'ai posé je suis membre de cet hôtel que je sois reconnu en tant que tel au nom de Jésus Christ Amen Amen Restez ainsi soyez bénis une église c'est un hôtel c'est rien que c'est juste ça les murs autour c'est un habillement Alléluia La main est levée et vous dites avec moi Seigneur parle-moi J'ai besoin de toi parle-moi s'il te plaît au nom de Jésus Christ dans ma vie dans ma vie dans ma vie oh Lord be glorifié be glorifié be glorifié aujourd'hui in ma vie in ma vie in ma vie oh Lord be glorifié Father be be glorifié yes be be glorifié aujourd'hui in ma vie in ma vie in ma vie oh Lord be glorifié be glorifié Father be be glorifié yes be be glorifié today in ma vie in ma vie Ière God be lord glorifié oh Lord glorifié yes be be glorifié aujourd'hui 今日 Qu'en Honne soit glorifié que ta Grasse nous conduise que ta Grasse nous conduise parle à nos cœurs et bénis-nous ensemble Père au nom de Jésus nous disons Amen que Dieu vous bénisse j'ai dit que Dieu vous bénisse c'est l'heure de la parole et Dieu s'est choisi un instrument particulier pour annoncer sa parole en ce jour nous nous sommes connus il n'y a pas très longtemps mais nous nous connaissions il n'y a pas très longtemps vous savez nous venons tous d'un endroit invisible avant d'être manifestes et matérialisés et dans l'invisible il y a déjà des connexions qui étaient faites c'est pourquoi il vous arrive parfois d'avoir le sentiment de connaître quelqu'un depuis très longtemps quand vous le rencontrez est-ce que ça vous arrive ça ? répondez-moi est-ce que ça vous arrive ? et donc Dieu a établi cette connexion et je suis heureux de le voir aujourd'hui à la maison il me disait tout à l'heure mais j'ai l'impression que mon esprit n'est jamais parti d'ici j'ai dit mais ton esprit ne peut pas partir d'ici c'est pas possible à partir du moment où nous sommes établis frères tu es là alléluia alléluia voilà lui il est prophète de ministère et Dieu est en train de faire des choses assez remarquables avec lui au niveau du Congo et des nations alléluia il est venu en Côte d'Ivoire et il a retrouvé en Côte d'Ivoire son jumeau donc venir pour lui ici c'est venir à la maison nous sommes debout s'il vous plaît et nous allons accueillir ici et maintenant le prophète Joël Francis Tatou Tatou Chiquina Chiquina Je la vois en ce lieu je la vois la Chiquina elle entre en ce lieu comme la nuit et en ce lieu elle te touche elle te change elle te transforme reçoit là oh oui je la veux oui je la veux oh 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 oui je la veux je la veux sur ton семьe Fais comme tu veux Fais comme tu veux Fais comme tu veux Sur ton troone Fais comme tu veux Tu l'es ne veux Je l'ai en plus Sur ton troone Fais comme tu veux Lève les mains avec moi dans la présence de Dieu Sans la chorale, juste l'église, tel est mon vœu Sur ton trône, fais comme tu veux Une fois de plus de refrain, fais comme tu veux Fais comme tu veux, fais comme tu veux Sur ton trône, fais comme tu veux Tel est mon vœu Seigneur pour cette nouvelle décennie Tel est mon vœu Sur ton trône, fais comme tu veux Oui, dans ton église Fais comme tu veux Dans ma famille Fais comme tu veux Oh, dans mon pays Fais comme tu veux Oui, ce matin Fais comme tu veux Oh, cette semaine Fais comme tu veux Jésus-Christ de Nazareth Notre Seigneur, notre roi et notre maître Merci Seigneur Nous te disons merci pour ce matin Nous sommes infiniment reconnaissants C'est vrai que nous n'avons pas toujours ce qui nous suffit tous les jours Mais ta voix nous suffit pleinement Pour toutes les choses que tu fais Toutes les choses que tu ne feras pas Toutes les choses que tu feras plus tard Nous te disons merci Nous refusons que nos âmes soient abattues Et disons comme David Mon âme loue l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits Puisque Jésus Est plus important que le matériel Nous ne voulons pas être plus heureux en ayant le matériel qu'en ayant Jésus Voilà pourquoi nous nous réjouissons déjà dans le Seigneur Je me rappelle d'Elkanah qui disait à Anne Est-ce que je ne vaux pas plus que dix enfants pour toi Tu vaux plus que dix voitures pour nous Dix promotions pour nous Et des millions de dollars pour nous Tu es tout ce que nous avons de précieux et de cher Seigneur Durant ces quarante jours nous te cherchons Nous mettons de côté nos relations Nos stratégies Notre méthodologie Nous nous humilions devant toi Avec nos familles Nos entreprises Nos nations Car nous te cherchons au Dieu Révèle-toi à nous durant ces quarante jours Et laisse-qu'alors que nous allons vers la fin de ces quarante jours Que ce soit pour la porte des cieux à Kinshasa Que ce soit pour l'ambassade des miracles ici représentée Est-ce que toutes nos assemblées En prière Révèle-toi à nous Seigneur Visite-nous Change-nous Et prépare-nous pour les grands enjeux de cette nouvelle décennie Père tu m'as emmené une fois de plus ici Laisse que rien de moi ne fasse obstacle à ce que tu veux accomplir Rien de nous mais tout de toi Seigneur Que je puisse diminuer Que toi tu puisses croître Et nous te promettons De te rendre toute la gloire Car c'est à toi qu'appartiennent Pour des siècles et des siècles Le règne, la puissance et la gloire Et les saints de Sion disent Amen très fort On acclame très fort, très fort, très fort Est-ce que l'ambassade des miracles peut acclamer très fort pour Jésus Amen Saint-Esprit merci Accorde-moi de prêcher D'enseigner Ce matin Au nom de Jésus Amen On peut dire merci Saint-Esprit Je vous propose un texte de la parole de Dieu avant d'aller plus loin Nous allons lire un seul texte Dans le livre des juges Prenons la Bible dans le livre des juges Merci Saint-Esprit Juge Ce message va vous bouleverser Juge J'ai besoin d'un lecteur Juge Chapitre 20 A partir du verset 18 Et les enfants d'Israël se levèrent Montèrent à Bethel Et consultèrent Dieu En disant Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin L'Éternel répondit Judas montera le premier Dès le matin Les enfants d'Israël se mirent en marche Et ils campèrent près de Guy-Béa Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin Et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Guy-Béa Les fils de Benjamin sortit de Guy-Béa Et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël C'est-à-dire ils vont en guerre Après avoir consulté Dieu Dieu dit allez-y Ils vont combattre Mais on les a vaincus C'est ça n'est-ce pas ? Continuez la lecture s'il vous plaît Et les ? Et les enfants Le peuple Les hommes d'Israël Repris courage Et ils se rangèrent De nouveau en bataille Dans le lieu où Ils s'étaient placés le premier jour Et les enfants d'Israël montèrent Et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir Ils consultèrent l'Éternel en disant Dois-je m'avancer encore Pour combattre les fils de Benjamin mon frère ? L'Éternel répondit Montez contre lui Les enfants d'Israël S'avancèrent Contre les fils de Benjamin Le second jour Et ce même jour Les Benjamites sortirent De Guybéa A leur rencontre Et ils Étendirent encore sur le sol 18 000 hommes Des enfants d'Israël Tous tirant l'épée Tous les enfants d'Israël Et tout le peuple Montèrent Et verrent À Bethel Ils pleurèrent Et restèrent Là devant l'Éternel Ils génèrent En ce jour Jusqu'au soir Et ils offrirent Des holocaustes Et des sacrifices D'actions de grâce Dites avec moi Ils génèrent Jusqu'au soir Et offrir Des holocaustes Et des actions de grâce Devant l'Éternel Dis avec moi Le jeûne Les holocaustes Et les actions de grâce Plus fort Dis avec moi Le jeûne Les holocaustes Et les actions de grâce Pour la dernière fois Le jeûne Les holocaustes Et les actions de grâce Et les actions de grâce Continuez Et les enfants Et les enfants d'Israël Consultèrent l'Éternel C'était là Que se trouvait alors L'arche De l'alliance de Dieu Yes Et c'était Finé Fils d'Éléazar Fils d'Aaron Qui se tenait À cette époque En présence De Dieu Et ils dirent Dois-je marcher encore Pour combattre Les fils de Benjamin Mon frère Ou dois-je M'en abstenir L'Éternel répondit Montez Car demain Je les livrerai Entre vos mains Alors Israël L'Éternel Est-ce qu'on peut le lire Ensemble Une, deux, trois, go L'Éternel bâtit Benjamin Devant Israël Et les enfants d'Israël Tuèrent ce jour-là 25 000 Et 100 hommes De Benjamin Tous Tirant l'épée Amen Que Dieu bénisse Sa parole Mettez-vous Dans la présence De Dieu Si on peut acclamer Ce ne sera pas Une mauvaise chose Ce matin J'aimerais Vous entretenir Sur le thème Les trois dimensions De la prophétie Les trois dimensions De la prophétie Dis avec moi Les trois dimensions De la prophétie Plus fort que ça Encore Les trois dimensions De la prophétie Il m'a été demandé De parler du thème Ainsi parle l'Éternel Je l'ai commencé Substantiellement Mais je n'ai pas Clôturé la dernière fois Et je voudrais poser Une base importante Qui va beaucoup Vous aider aujourd'hui Dites avec moi Les trois dimensions De la prophétie Encore Plus fort Quand tu répètes Il y a l'esprit du message Qui entre déjà en toi Plus fort Les trois dimensions De la prophétie Je m'aimerais Que les protocoles Viennent Ceux à qui on a remis Les papiers D'avancée Ils peuvent avancer Il y en a six Avancez Avancez rapidement Venez Ne vous gênez pas It's okay Venez Okay Venez ici Une, deux, trois Okay Please Okay Okay Venez 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 Voilà L'autre dimension Voilà Venez ... ... Amen Dis avec moi les trois dimensions de la prophétie Je peux commencer ? Acclame pour que je commence maintenant Le Saint-Esprit est là Et Dieu va nous faire grâce Alors j'aimerais commencer par définir ce que veut dire la prophétie Ou bien une prophétie Je n'irai pas sur le plan étymologique Je vais classifier Je vais rendre Je vais vraiment faire un résumé De ce que veut dire une prophétie dans sa complexité Numéro un Que veut dire une prophétie ? La première définition de la prophétie est celle-ci Une prophétie est un prophète Dis avec moi le prophète Est une prophétie Encore Le prophète est une prophétie Alors dans 1 Corinthiens 12 Vous allez voir l'apôtre Paul expliquant sur les dons spirituels Il met cela en ces termes Il dit Il y a plusieurs ministères Mais un seul Seigneur Il y a plusieurs dons Mais un seul esprit Il y a plusieurs opérations Mais le même Dieu Qui opère tout en tous Donc le Père Accorde les opérations Une autre version Sienne parle des dispensations Parce que c'est le Père Qui établit les temps Les âges Les airs Les dispensations De l'univers De la terre et de l'église Le Seigneur Jésus Christ Il est celui qui accorde les ministères Ephésiens 4 verset 11 Les cinq dons de Christ post-ascension Les apôtres Les prophètes Les évangélistes Les docteurs Et les pasteurs C'est Christ le Seigneur Qui donne les ministères Mais le Saint-Esprit Est celui qui donne les dons Les neuf dons spirituels Que nous avons dans 1 Corinthiens 12 Donc les dons spirituels Sont les dons du Saint-Esprit Mais les ministères Sont les dons de Christ Les dons spirituels Sont accordés A tous les croyants Les dons spirituels Sont à l'intérieur Des croyants Mais les dons de Christ Les ministères Vivent parmi les croyants Un don spirituel On le reçoit en soi Mais un don de Christ On le reçoit parmi nous Le don du Saint-Esprit Est un charisme Mais le don de Christ Est une personne Alors la différence Entre le don de prophétie Et le prophète de ministère C'est que celui Qui a un don de prophétie Il donne des prophéties Mais celui Qui est prophète Il est la prophétie Est-ce que je peux Commencer à accélérer Celui qui a le don de prophétie Donne un message Mais celui qui est prophète Il est le message Donc il n'a pas besoin De dire ainsi Parle éternel Sa présence déjà Est un message Qu'on peut décoder Et savoir Pourquoi Dieu envoie Une telle personne En un temps comme celui-ci Le jour où Le prophète Samuel Allait à Bethléem Il arrive avec l'huile Les anciens disent Est-ce que tu es venu Annonce-t-elle quelque chose Parce qu'on savait Qu'il n'a pas besoin De parler Le déplacement d'un prophète Peut être prophétique Parce que lui-même Il est un message Celui qui a un don de prophétie Annonce des signes Mais celui qui est prophète Il est le signe Vous allez voir dans Ézéchiel Ézéchiel Sa femme meurt Dieu dit Tu ne pleureras pas Pourquoi ? Parce que c'est un signe Pour la maison d'Israël Le prophète Esaïe a dit Moi et les enfants Que Dieu m'a donnés Nous sommes des signes Et des présages Pour Israël Donc la prophétie numéro 1 C'est un homme Parce qu'un prophète Est une prophétie Voilà pourquoi Quand un prophète Vient dans ta vie Ce n'est pas le début D'une relation C'est le début D'une saison Lorsque tu prends ça Sur le plan relationnel Tu peux passer à côté Du spirituel Qui l'accompagne Voilà pourquoi Les mouvements d'un prophète Et même la vie D'un prophète Vous allez voir Dans l'Ancien Testament Un prophète prophétise Trois ans nu Il s'appelait Esaïe Vous allez voir Ézéchiel Il a dû manger Les excréments humains Il a négocié avec Dieu Pour manger des excréments D'animaux Vous allez voir Osée Dieu l'instruit D'aller épouser une prostituée Parce que ce qu'il vit Ce qu'il fait Est tout un message Pour l'Église Excuse-moi Pour Israël En d'autres termes Quand Dieu donne Un prophète A une génération Des fois pour comprendre La pensée de Dieu Et la saison Par laquelle l'Église traverse Lisez seulement La vie du prophète Et si vous êtes sensible Vous allez voir Ce que Dieu fait À l'Église Numéro un Que veut dire prophétie La prophétie Est un prophète Un prophète Est une prophétie Voilà pourquoi Il faut être très sensible Quand un prophète Arrive dans la vie Quand Dieu élève Un prophète dans la vie Il faut savoir Qu'il est votre prophétie Même s'il ne dit rien Il te sourit Ça peut être prophétique Même s'il ne dit rien Pendant qu'il prêche Il vient en ta direction Il te frappe à l'épaule Ça peut être prophétique Parce que le prophète Est une prophétie Numéro deux Que veut dire La prophétie La prophétie Est aussi une science Une discipline En théologie Qui est orientée Vers les événements Du temps de la fin Et on débasse Dans l'ancienne alliance Et s'explique Dans la nouvelle alliance Généralement Quand on parle De l'eschatologie Dans le monde anglophone On parle de la prophétie De ceux qui étudient La prophétie Et quand tu entends prophétie Tu sais qu'on ne parle pas De prophétiser Mais on parle des événements Du temps de la fin On fait référence A l'eschatologie Eschatos logos Le discours Ou la parole Ou le message Sur ce qui a très Autant de la fin Troisièmement Que veut dire prophétie Une prophétie Est la manifestation Ou l'expression Du don de prophétie Donc quand quelqu'un A un don de prophétie Et il prophétise Cette manifestation Cette expression C'est ce qu'on appelle Prophétie Ce qu'il donne Comme message C'est ce qu'on appelle Prophétie Quatrième définition Que veut dire prophétie Une prophétie C'est le résultat De la sommation Du don de langue Et d'interprétation De langue Lorsqu'une personne Saisie par l'esprit Commence à parler en langue Je ne parle pas ici De la prière en langue De Marc chapitre 16 Qui est le signe De tous les croyants Alors faites attention A 1 Corinthiens 14 Parce que des fois L'apôtre Paul Parle du don de langue Des fois il parle De la prière en langue Vous allez bien pasteur Ça va ? Prie en langue Vous voyez Il n'est pas rempli de l'esprit Pour autant Mais la prière en langue Parce que ça c'est la prière Lorsqu'il a été baptisé de l'esprit Ça s'est fixé à ses automatismes spirituels Et tu peux ouvrir la bouche Et Paul Je prierai en esprit Je prierai en intelligence C'est un acte volontaire Mais le don de langue A beaucoup de niveaux Mais il y a un niveau du don de langue Où tu peux donner un message en langue Mais qui nécessite une interprétation Par la grâce de Dieu J'ai expérimenté tous les neuf dons spirituels Tous n'ont pas été manifestes Dans toutes les périodes de ma vie Parce que ça se manifeste souvent Là où le besoin est présenté Voilà pourquoi le don spirituel le plus important N'est pas le don de miracle N'est pas le don de foi N'est pas le don de prophétie Le don spirituel le plus important Est celui qui répond aux besoins du moment Parce que si quelqu'un a le cancer Ça ne sert à rien de dire Par la parole de connaissance Tu as un cancer Ça n'enlève pas pour autant le cancer Mais là on a besoin du don de guérison Parce que le don le plus important C'est celui qui répond aux besoins du moment Alors quand quelqu'un a un don de langue Les langues se manifestent Moi j'ai eu à vivre ça Ça fait des années Et tu sens en parlant en langue Même si ce sont tes mêmes langues de prière Tu sens que ça jaillit des entrailles Et tu sais Tu es conscient Qu'il y a un message derrière Mais si tu n'as pas l'interprétation Ça va être frustré Jusqu'à ce que quelqu'un vienne Et commence à interpréter À l'église où je me suis converti On avait une femme Elles étaient à deux Elles étaient évangélistes Et une était là Chaque dimanche Pendant la prière d'adoration Quand tout le monde faisait silence Pouf ! Elle se levait Langue Et puis L'autre femme à côté d'elle Elle se lève Ainsi parle l'éternel des armées Et elle commence à donner des messages Et quand elle donne L'autre interprétée Elle donne L'autre interprétée Et quand elle donne son dernier message en langue L'autre aussi interprète Et à la fin dit Ainsi parle l'éternel Et tout s'arrête Et ça se faisait de manière continuelle Et ça ce n'est pas seulement le don de langue Ça c'est ce qu'on appelle Le ministère public du parler en langue Parce qu'il y a des gens comme ça Comme les Kenneth Hagen Des hommes qui ont expérimenté des choses Vous allez voir dans 1 Corinthiens 12 verset 28 On dit que Christ est établi Premièrement dans l'église des apôtres Des prophètes Des docteurs Quelque part apprendit Ceux qui ont le don de langue Ça ce n'est pas la prière en langue Ça ce n'est pas le don de langue Ça c'est comme un ministère Que Dieu donne à quelqu'un Il est établi dans l'église locale Et il a la capacité De donner des messages en langue Mais que l'on peut interpréter Alors quand on donne un message en langue Quelqu'un interprète Les langues Plus l'interprétation Est égale à Prophecie On peut avancer Que veut dire une prophétie Cinquième définition Une prophétie est une parole Inspirée Révélée Et relâchée Par un homme Qui a pour but D'exhorter Édifier Et consoler Mes enfants Je suis avec vous Ne crains rien Je suis avec toi Je te soutiens Mon fils Ne crains rien Je suis avec toi Et j'aimerais vous encourager A ne jamais mépriser Les prophéties Quand je donne Beaucoup de détails Comme ça Je ne suis pas plus important Que celui qui dit Seulement ne crains rien Parce que la parole de Dieu Quelle que soit sa profondeur Reste la parole de Dieu Et elle doit être respectée Et honorée au même niveau Donc même quand quelqu'un Se m'en dit ne crains rien Ce ne crains rien Elle peut te sauver De la mort le lendemain Donc il faut toujours Donner de la valeur A la parole prophétie Dans la prophétie C'est quand quelqu'un Sous l'impulsion de l'esprit Donne un message Pour exhorter Édifier Et consoler Sixième définition Une prophétie Est une prédiction Une parole Qui annonce le futur C'est la différence Avec la parole de connaissance Dans la parole de connaissance On révèle ce qui est caché Mais concernant le présent Et le passé Mais dès qu'on entre Dans le futur Là on est dans la prophétie Parce qu'il y a l'aspect De la prédiction Donc prophétie C'est aussi une prédiction Une parole que l'on dit Sur quelque chose Qui va arriver Septième définition Une prophétie Est une prédiction Contenue Dans un langage Tout autre que la parole Mais qui est révélée Par la capacité De l'esprit D'interpréter la voix de Dieu Dans l'histoire de Daniel Un doigt a écrit Sur le mur Dans cet écrit Il y avait une prédiction Ce n'était pas une parole Mais il fallait un homme Qui avait une capacité spirituelle De tirer la voix de Dieu Et d'annoncer Ce qu'elle arrive au roi Mais ce qui était écrit C'était une prophétie Tu dors Et tu te réveilles Tu vois qu'un arbre tombe C'est une prophétie Mais contenue dans un songe On avait une soeur comme ça À notre équipe d'intercession Des fois qu'on priait, priait, priait Bouf ! L'on s'en tombe sur elle Elle prend un cahé Elle ouvre le cahé Elle prend un bic Elle écrit comme des charabias Pam ! Elle tourne Elle écrit Pam ! Elle tourne Elle écrit Pouf ! Elle tombe Et une autre soeur saisie par l'esprit Elle prend le cahé Ainsi dit l'éternel Et commence à interpréter On a été dans des réunions Où quelqu'un par l'esprit Pendant la louange et l'adoration Tombe devant Elle commence à danser des danses Avec une gestuelle étrange Ça libère la présence de Dieu Et quand la personne tombe Une autre personne vient Et dit pendant que cela se faisait Je vois un ange en face de la femme Ou de l'homme qui dansait Et les gestes là C'était les gestes que l'ange faisait Et ainsi me dit l'éternel Et ainsi me dit l'éternel Les gestes là Veut dire ceci Voilà pourquoi Le don d'interpréter les langues A un bas niveau C'est interpréter les langues Mais à un haut niveau Ça interprète les langues C'est toujours le don d'interpréter Mais ce n'est pas des paroles Ça peut être beaucoup de choses Que Dieu libère avec des messages Mais qui sont codés Ce qui est à l'intérieur C'est ce qu'on appelle une prophétie Est-ce qu'on peut avancer Dis avec moi avance prophète Dis avec moi les trois dimensions De la prophétie Captez-moi très bien Ça va vous aider à vie Levez vos papiers s'il vous plaît Dis à ton voisin J'ai besoin d'une prophétie Mieux que ça Tu aimes la prophétie Moi j'aime la prophétie Et je n'aime pas les gens Qui disent Nous la plus grande prophétie C'est d'abord la parole Très souvent Ceux qui le disent Sont ceux qui ne croient pas Aux prophéties Je préfère un homme Qui est déjà prophète Et qui dit ça Parce qu'on voit Que c'est quelqu'un Qui sait faire La part des choses Mais souvent les gens Qui le disent Le disent parce qu'ils veulent Tout simplement Mépriser les prophéties Satan Peut te tromper Avec la Bible Et Dieu Peut t'orienter Avec une prophétie Le plus important Ce n'est pas la Bible Ou la prophétie Mais c'est la source Satan dit adieu À Jésus Il est écrit Donc Satan Peut te tromper Avec la Bible Les écrits sont arrivés Quand ? Les écrits sont arrivés Au Sinaï Lorsque Moïse A commencé à écrire Mais depuis Adam Jusqu'à Moïse L'homme lisait quoi ? Il n'y avait aucun livre Il n'y avait aucun livre Mais l'homme marchait avec Dieu Abraham écoutait Dieu Et l'homme marchait avec Dieu Je ne méprise pas les écritures Elles sont le standard Et la base sur laquelle nous nous posons Mais il ne faut pas s'appuyer sur ça Pour mépriser ce que Dieu Autrement que dans la Bible Et avec moi j'aime la prophétie Encore Encore Parce qu'il y a des gens Qui aiment attaquer les prophètes Et les prophéties Mais nicodémiquement Ils nous cherchent Tout le monde Un jour ou l'autre A besoin Un jour Que quelqu'un nous dise quelque chose N'est-ce pas ? Même moi Même moi Même moi là où je suis Je parle des gens Mais souvent les gens disent Mais pourquoi beaucoup de prophètes Alors font des erreurs Et puis souvent font des mauvais choix Et pourtant ils s'écoutent Dieu clairement Pourquoi elle est prophétesse Mais elle a mal choisi Parce qu'aucune source Ne boit de son nom Aucun arbre ne mange de son fruit Quand Dieu te donne un don C'est pour l'autre Celui qui a les maux de tête Ne s'impose pas la main Parce que son don de guérison C'est pour l'autre Mais pour que lui soit guéri Il doit aller chez un autre Qui a le don de guérison Pour lui poser la main Voilà pourquoi il est mieux Quand tu es prophète D'écouter Dieu par un autre prophète De te voir par les yeux d'un autre Est-ce que je parle à quelqu'un ici ? Parce qu'un prophète n'est pas Dieu Ce qu'il a c'est pour lui Comme moi Je demande à Dieu Mais il ne me parle pas Mais quand c'est pour les autres Prends son numéro Prends son adresse Parce que pour moi Il faut que quelqu'un d'autre vienne Me dire des choses Je peux encore fixer quelque chose ? Je veux fixer ? Vous allez voir même D'autres gens disent Non ! Quand tu reçois une prophétie Il faut que ce soit en accord Avec ce que Dieu t'a déjà dit C'est vrai mais c'est faux Parce qu'une prophétie Par définition N'est pas la confirmation D'une parole reçue Un prophète peut venir T'a dit quelque chose Que tu ne sais pas Que tu n'as jamais entendu De toute ta vie Mais qui est vrai Dis à ton voisin Cette semaine Je m'attends A une parole de l'éternel Cette semaine est prophétique Dieu va te parler Dans les songes Dans les visions Dans les rêves Par un passager Par un passant Par un collègue de travail À la radio Sur internet Ici à l'église Dieu te parlera Quand tu dormiras Ta chambre sera Comme Gabaron Là où Dieu est venu Rencontrer Salomon Pour le parler Et Dieu te parlera Dans ton sommeil J'appelle ta chambre Béthel Ton coussin sera Comme la pierre Sur laquelle Jacob a posé sa tête Mais cette semaine Dieu va t'éclairer Dieu va te parler Tu entendras Derrière toi Une voix Qui te dira Voici le chemin Marche-y Et avec moi Seigneur J'ai besoin D'une parole De ta part Plus fort Disseigneur J'ai besoin D'une parole De ta part Que Dieu Exhauste ta prière En nom de Jésus Maintenant suivez-moi Très bien Je vais commencer Vous allez voir ici On a mis Dimension de Dieu Dimension des anges Dimension des hommes De l'autre côté On a mis Troisième ciel Deuxième ciel Et premier ciel Répétez après moi Dimension de Dieu Dimension des anges Dimension des hommes Avec moi ensemble Troisième ciel Deuxième ciel Premier ciel Je vais maintenant Commencer mon message Les trois dimensions De la prophétie La première chose A savoir Pour tout comprendre Genèse 1 verset Indice aussi Au commencement Dieu créa Les cieux Et la terre Les théologiens disent Que ce seul verset A plus de dix mille Interprétations vraies Et quand on dit Il a créé les cieux Et la terre Ça veut dire aussi Qu'il n'y a pas un ciel Parce qu'Achamaïm En hébreu là Fait mention De plusieurs cieux De plusieurs cieux Amen Amen Les juifs croient Qu'il y a sept cieux Les musulmans d'eux-mêmes Les musulmans d'eux-mêmes Nous les évangéliques Nous croient qu'il y en a trois Mais je vais un peu Aller en profondeur Parce qu'au Jourdain Il faut qu'on creuse Est-ce que quelqu'un Est-ce qu'il y a au Jourdain ici ? Alors nous nous croient Qu'il y a trois cieux Sur base de 2 Corinthiens 12 Versets 1 jusqu'à 4 L'apôtre Paul parlant de lui-même dit Qu'il connait un jeune homme Qui a été emmené au troisième ciel Dans le paradis Et là Il a entendu des choses Que l'on ne peut exprimer Qui sont difficiles à exprimer Qu'on ne peut même pas dire Et quand il parle du troisième ciel Il parle du paradis En grec c'est paradiso Qui veut dire jardin Parce qu'au fait au ciel Au troisième ciel Il y a le jardin C'est le jardin d'Ézéchiel 28 Parce qu'on dit que Lucifer Était au jardin de Dieu à Éden Éden n'est pas d'abord venu Dans Genèse 1 Et 2 Il y a un Genèse dans les cieux Comme en mathématiques Il y a les abscisses Et les ordonnées A' et B' Les réalités terrestres Émanent des réalités célestes Et au ciel Il y a un jardin d'Éden Et quand il a raté sa mission Là De prendre la place de Dieu Par l'adoration Il est descendu sur la terre Où ? À Éden Pour continuer la mission Qu'il avait commencé Donc le troisième ciel C'est le paradis C'est là où le trône de Dieu est Je voudrais aller en profondeur Mais c'est dimanche Ok On va voir ça la prochaine fois Je peux même vous dire Où se trouve le ciel Dans l'univers Le troisième ciel Qu'est-ce qu'on appelle La géographie cosmique Bienvenue au jour Là c'est le troisième ciel C'est là où il y a le trône de Dieu Notre Père qui est aux cieux C'est là Le troisième ciel C'est le poste de commandement De tout l'univers Au troisième ciel Il y a ce qu'on appelle Le deuxième ciel Et ce qu'on appelle Le premier ciel Le premier ciel C'est 1500 kilomètres Au-dessus du niveau de la mer C'est le ciel des nuages Qui est fixé par l'horizon On ne voit ni la fin Ni le commencement C'est là où Jésus dit Regardez les oiseaux du ciel Pour les oiseaux des cieux Les oiseaux ne volent pas Dans l'univers L'univers ne volent pas Au troisième ciel Mais ce ciel L'acquis au-dessus de nos têtes C'est ce qu'on appelle Le premier ciel C'est ce qui est Au-dessus de l'homme Et qui est ouvert Et nous permet De contempler le deuxième ciel Dans Genèse 1 verset 14 Je pense On dit Dieu a placé Le grand luminaire Le petit luminaire Et les planètes Il les a placés où ? Dans le ciel Ce n'est pas ici Et non plus là C'est au deuxième ciel C'est le ciel des astres C'est le ciel des astres Nous avons le soleil La lune Les étoiles Et les planètes C'est le deuxième ciel Dis avec moi le deuxième ciel Encore Plus fort Le deuxième ciel Et ici on a le premier ciel Je crois que c'est des choses Que le bishop a déjà expliqué Mais j'aimerais mettre De l'enfer sur quelque chose Le deuxième ciel Le diable était au troisième ciel Et il est venu au premier ciel Mais il est passé par le deuxième ciel Lorsqu'il a été précipité Alors déjà ici Pour ne considérer que la voie lactée Pour ne considérer que la voie lactée Dans laquelle notre système se retrouve Qu'on appelle le système solaire Vous le savez avec moi Que l'étoile la plus importante C'est le soleil Le soleil est au coeur du système solaire Il y a des planètes Combien ? Neuf, c'est ça ? Neuf planètes Il y a plusieurs autres étoiles Il y a plus de 400 milliards d'étoiles Dans notre Dans la voie lactée Quelqu'un m'entend ? Et le soleil est au centre Et les autres planètes Gravitent autour du soleil Et pour notre planète bleue Elle tourne autour d'elle-même Qu'on appelle la Rotation Et elle tourne autour du soleil Pendant qu'elle tourne autour d'elle-même Qu'on appelle la Translation C'est ça ? C'est ça ? Great On n'a pas oublié la géographie C'est ça ? D'accord Alors Le soleil est au centre de tout Et nous les êtres humains Nous sommes sur la terre Mais généralement Les hommes ordinaires Vivent sur la terre naturellement Ils ne savent rien de plus Tout est rationnel Tout est logique Mais les ésotériques Quand on parle d'ésotériques On parle de ce qui est caché Ce n'est pas forcément occulte Parce qu'il y a aussi Les ésotériques chrétiens C'est aller à l'intérieur Je vais aller à la maison Pour te voir Je dois entrer dans la maison Ok ? Je vais dans ta chambre Je dois aller à l'intérieur Alors certains ne se limitent Qu'à ceux qu'on connait Et d'autres gens vont plus à l'intérieur Alors depuis la nuit des temps L'époque des Sumériens Des Babyloniens Les hommes ont commencé A comprendre la corrélation Qu'il y avait Entre le système solaire Et la vie des êtres humains Sur la terre Au point même de comprendre Qu'il y avait une influence Des étoiles et des astres Sur l'homme Alors ils ont commencé A dessiner les cartes du ciel Et ils ont été Les astronomes Et des astrologues Alors tu ne peux pas être Prophétique Sans connaître l'astronomie Parce que les scatologies Parle aussi de l'astronomie Le soleil se changera En ténèbres L'éclipse solaire Et la lune en sang Qu'on appelle Blood Moon Apocalypse se parle Des étoiles qui vont descendre Et beaucoup de chrétiens Quand ils sont à Bethel Ou à Gilgal Ne vous occupez pas de ça Mais quand on va au Jourdain On commence à grandir C'est comme ça Que les occultistes Sont sur la terre Contrôlent la terre Contrôlent les systèmes Parce qu'ils sont en contact Avec les astres Et quand le diable Est descendu là Il est resté ici Il y a des entités ici Moi avant que je me convertisse J'ai été initié Dans l'occultisme Par un ami gabonais A l'école Et il me disait On va contracter des entités Dans les astres Et qui vont faire tomber La pluie Aujourd'hui quand je vous prends Des choses Je connais ces choses Mais c'est dans les ténèbres Et ça mène à l'enfer Mais le diable Étant le singe de Dieu Il n'a rien créé Il a vu des choses Chez Dieu qu'il imite Allons-y un peu Basiquement parlant Le soleil Conditionne la vie De la terre Il crée un centre De gravitation Qui fait que Les planètes Peuvent connaître La rotation Si le soleil S'éteint La vie sous la terre Va aussi s'éteindre Il y aura Un désordre cosmique C'est grâce au soleil Qu'on a même La bonne humeur Ça joue avec Des hormones A l'intérieur de nous Le soleil La lune Qui brille A cause du soleil Parce qu'elle reflète L'humeur du soleil On a la marée basse La marée haute On vit dans certains C'est un coin du monde Où il fait toujours Nuit, nuit, nuit Les gens sont de mauvaise humeur Ils dépriment Parce que le soleil Joue à beaucoup de choses Même pour des vitamines Dans votre corps Pour les os Pour les dents Pour beaucoup de choses Même la photosynthèse Avec la végétation La vie de la terre Est dirigée par le soleil C'est ainsi qu'autrefois La plus grande divinité De toutes les civilisations A toujours été le soleil Ra Ra Chez les jésubtiens Ou chez les romains Ou chez les grecs C'est toujours le soleil Quelqu'un me comprend ? Et Satan a mis des esprits là Il y a des esprits plus puissants Que le diable Lorsqu'on va aux élections Et que l'opposition Prend un candidat Et le met en avant Ça veut dire Qu'il est plus intelligent Que les autres Ça c'est pas Gilgal ça Il y a des entités Terribles dans les astres C'est ainsi Que la Bible déclare Dans le psaume 121 Celui qui te garde Ne sommeil ni ne dort Il gardera ton départ Et ton arrivée Sur la terre Il ne sommeira pas Celui qui garde Israël Le soleil Ne te frappera pas le jour On parle de quel soleil ? On parle pas du soleil On parle pas du soleil naturel On parle des entités Qu'il y a dans le soleil Ni la lune Pendant la nuit Les orations Qui frappent en plein midi Parce qu'il y a des esprits Dans les astres C'est ainsi que les hommes Sont contact avec les astres Et depuis la nuit des temps Ils ont donné aux astres Le nom des dieux Le soleil déjà Soleil là en latin A une référence avec une divinité Dimanche, Sunday Le jour du soleil Lundi c'est lune Mardi c'est mars Mercredi c'est mercure Jeudi c'est Vendredi c'est Et samedi Et c'est pas par hasard C'est ce qui contrôle le monde Mais nous avons un Dieu Qui ne vit pas ici On dit au commencement Dieu Créa les cieux Et la terre Nous ne vivons pas dans les cieux Nous nous vivons en Dieu Est-ce que je parle à des gens Qui sont dans la divinité ici Les occultistes sont ici Les francs-maçons sont ici Les rocchrétiens sont ici Les gens de la cabale sont ici Nous on est assis en Christ En Dieu dans les lieux célestes Et ici Les astres sont en forme circulaire Vous avez déjà remarqué ça Au ciel Au troisième ciel Il y a des formes géométriques La Nouvelle-Jérusalem Aura une forme carrée L'hôtel est en carré La longueur est la même mesure Que la largeur Mais il y a aussi des êtres Autour de Dieu Ézéchiel 1 Qui ont des roues C'est des formes circulaires Et le soleil et la lune Et les autres Servaient à marquer Les époques et les temps Dieu en a parlé Donc là où le soleil est C'est là où le temps est Parce qu'il y a rotation Il y a translation On calcule les années Les jours Les minutes Les heures On calcule le temps Et même autrefois Les anciennes montres Les anciennes montres On calcule l'heure En fonction de l'ombre De l'ombre Par rapport à la disposition Du soleil Je ne vous ai pas perdu là Vous êtes là ? Circulaires C'est ainsi que dans ta montre Lorsque tu ouvres ta montre Tu verras des cercles Parce que ce sont les astres Qui permettent de calculer le temps Je peux avancer Je me dis Je continue bien Je vais directement Dans le développement Parce que là On est au Jourdan D'accord Ça c'est la moitié C'est le miracle Donc c'est pas l'église des bébés Viens avec moi Avance prophète Avance prophète Alors Là C'est là où il y a le soleil Voilà pourquoi Il y a un temps pour chaque chose Sous le soleil Pour naître, mourir Jeter les pierres Ramasser les pierres Embrasser C'est le nom des embrassements Parce que sous le soleil Il y a mutation Il y a changement Il y a évolution Parce qu'avec le temps Tout change N'est-ce pas ? Mais voilà pourquoi L'homme qui est ici Il naît Et il meurt Mais dans Malachie 3 verset 6 Il est écrit Je suis l'éternel Et je ne change pas C'est en bas ici Qu'on calcule le chronos Mais Dieu ne vit pas Dans le chronos Dieu vit dans le holam Le holam c'est l'éternité Un lieu où il y a L'absence du temps Je suis l'éternel Et je ne change pas Voilà pourquoi Dieu ne change pas Parce que là où il vit Il n'y a pas de temps Et quand dans le holam Dieu entre dans le chronos C'est ce qu'on appelle Le kairos C'est le holam Qui envahit le chronos Avant la clôture De ces 40 jours Je vois le holam Envahir le chronos Je vois un temps Favorable s'accomplir Pour toi Dieu qui va arrêter Le temps et te visiter Parce que Dieu Est le maître De temps et de circonstances Est-ce que quelqu'un Peut-il dire A main très fort Lorsqu'il a traversé Le jour d'un On a vu Jésus Parler au soleil Aïe 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 On a vu Jésus Parler au soleil Et parler à la lune Ce n'est pas le soleil Qui s'était arrêté Mais c'est la terre Qui s'était Normalement C'est le plus grand Et miracle de la Bible Parce que quand tu vas Dans l'univers Si la terre s'arrête Toutes les autres planètes Qui ne s'arrêtent pas Vont faire une collision Avec la terre Mais quand la terre S'est arrêtée Toutes les autres planètes Se sont arrêtées avec Parce que Dieu Qui est dans le Olam Il contrôle le temps Jésus a arrêté le temps Et Joshua Stoppe le temps Ézéchiel et Ésaïe Ont reculé le temps Vous n'avez jamais lu ça ? Quand le prophète A donné la prophétie Un signe a été demandé Ça veut dire Théologiquement Que le temps a reculé Mais le temps avance aussi Parce qu'on mangeait L'agneau le soir Il fallait que le soleil Il fallait que le soleil se couche Pour qu'on mange la Pâque Mais parce que l'agneau de Dieu Mourait à la croix Le soleil était encore là Il fallait avance Il fallait avance le temps Il fallait avance le temps Voilà pourquoi le soleil s'est caché Pour accomplir les écritures Ton Dieu est le maître Très des temps et des circonstances Qui te donne de récupérer le temps que tu as perdu Les années qu'on dévorait Les sauterelles au nom d'eux On est là On est là n'est-ce pas Et là c'est le ciel Des hommes Dis avec moi Troisième ciel Deuxième ciel Premier ciel Je vais pas aller en profondeur là-bas Dis avec moi Demain de Dieu Demain des anges Et demain des hommes Alors dans le monde de la prophétie Tu dois savoir ceci Toutes les prophéties que tu reçois Viennent soit Du domaine de Dieu Sont libérées Dans le domaine de Dieu Dans le domaine des anges Ou dans le domaine des hommes Écoute-moi très bien Une prophétie Qui est donnée dans le domaine de Dieu C'est généralement les prophéties Qui ont un lien un Avec la souveraineté de Dieu C'est-à-dire Dieu dit Et ce qu'il dit Que tu veuilles ou pas Ça va se réaliser C'est comme le livre d'Apocalypse Jean a vu ce qui allait arriver N'est-ce pas Et tout ce qu'il a vu Va se réaliser J'ai bien un chrétien dire Prophète Le malheur du monde c'est le diable Je crois à la puissance de la prière Je vais prier que Satan se convertisse Oh Seigneur Allala Touche les sueurs Seigneur Qui reviennent à toi Rien n'est impossible à Dieu Alléluia Malgré ta bonne volonté Le livre d'Apocalypse par exemple C'est ce qu'on appelle les prophéties dans la dimension de Dieu Que tu le veuilles ou pas Les sept seaux auront lieu L'enlèvement aura lieu Apocalypse 1 Révélation de Jésus Apocalypse 2 et 3 Jésus qui parle aux églises Apocalypse 4 Symbole de l'enlèvement Monte ici C'est l'image de l'enlèvement Apocalypse 5 L'adoration de l'agneau Et on brise les sept seaux Ça n'a pas encore eu lieu Ça aura lieu Et juste après ça Il y a le premier seau Il y a la révélation De celui qui est sur un cheval en blanc Mais qui n'est pas celui de l'Apocalypse 21 et 22 Parce que le premier seau après l'enlèvement de l'église Ce sera la révélation des quatre chevaliers Avec à la tête la manifestation de l'antichrist Que tu pries ou pas Que tu le veuilles ou pas Jésus va revenir Il va prendre son église Et les sept années Vont commencer sur la terre De grandes tribulations De la même manière Que Joseph A pris 70 de ses frères Il les a épargnés de 7 ans de famine De la même manière que Jésus Il va prendre les siens Est-ce que l'église de Jésus-Christ est là Il va nous épargner au ciel Pendant 7 ans Où nous allons manger avec lui Pour les noces de l'agneau Les noces de l'agneau Les noces de l'agneau Les noces de l'agneau Et nous allons recevoir les couronnes Et ça Ça aura lieu Que tu le veuilles ou pas On appelle ça prophétie Dans le domaine de Dieu Deuxièmement Ce sont des prophéties Qui sont conclues Par une alliance Écoute-moi Une promesse que tu reçois De Dieu N'est pas garantie Dans son accomplissement Ce que Dieu a dit Ça va se réaliser Que tu le veuilles ou pas C'est ça C'est la motivation Quand on grandit Tu peux mourir Et tu rates tes promesses Tu finis une année Les promesses ne s'accomplissent pas Dieu ne se répand pas Mais Dieu aussi se répand Il s'est répandu du mal Qu'il voulait faire à Ninive Du mal qu'il voulait faire à Israël Dieu ne change pas Mais Dieu change aussi Il peut avoir dit des choses sous toi Il est écrit Par ta faute Tu perdras l'héritage Que l'on t'a donné Il a dit à Saül Par Samuel Si tu avais été obéissant Tu allais garder Une postérité sur ton trône Mais parce que tu n'as pas obéi Dieu change de plan Il va choisir un jeune Qui s'appelle David Voilà pourquoi Soyez humble face au futur Ne tombez pas dans le triomphalisme Quelque chose que Dieu te dit N'est pas une garantie De son accomplissement Ça peut ne pas se réaliser Mais il y a un domaine Dans lequel Dieu est coincé C'est quand à la promesse Il fait un serment Dieu dit Je ne jure pas moi-même M'en tirerai-je à David Ce que j'ai dit là Je vais le faire Papa Même si tu es dans la fosse au lion Tu ne t'auras pas Dans la gueule du lion Parce que là C'est un domaine Dans lequel Dieu a juré Et même si tu meurs Dieu récupère l'un de tes fils Parce que c'est la prophétie Dans le domaine de Dieu Dis à ton voisin Tes prophéties Sont-elles du domaine de Dieu Il y a ce qu'on appelle prophéties Dans le domaine des hommes C'est souvent ce qui est attaché aux écritures Il y a des messages Qui dépendent absolument De ta responsabilité Celui qui sème va moissonner Donc tu sèmes Sème une prophétie Tu moissonneras Tu obéis à la parole de l'Éternel Ton Dieu Voici les bénissances Qui vont te suivre Tu payes la dîme Tu verras Dieu te dit Prépare-toi C'est souvent des prophéties Avec condition Dieu dit Mais Trois jours Je n'ai prière Dieu dit Mais Va demander pardon Dieu dit Mais Va demander la bénédiction De ton père biologique Dieu dit Mais Va faire un don aux veuves Si tu ne remplis pas la condition Elle ne s'accomplira pas Parce qu'elle est absolument Dans le domaine Des hommes Mais généralement La plupart de nos prophéties Sont dans le domaine Des anges Dans le domaine Des esprits Là où Dieu libère Une bénédiction Pour Daniel Dans sa prière Mais ça ne dépend plus De Dieu Et Daniel est en attente Mais la bataille Se trouve là Vous avez appris Qu'il y a un prophète Qui a prophétisé Pour votre père En France Je vois que c'était Le même prophète Il est venu au Ghana Il est venu au Congo Ça fait deux semaines Trois semaines Le premier jour J'ai été invité Par la famille présidentielle À Brazzaville Pour le deuil Il y avait un deuil Et on me dit Comment c'était Je lui ai dit Ok je vais le lendemain J'arrive le lendemain Je rentre dans la salle Je me mets C'est l'un des prophètes Qui est avec l'archivêque Duncan Williams Il vient Il se met Et on le présente La prophète Disait pour notre chef De l'état Il a dit beaucoup de choses Et j'étais assis Et quand je l'ai vu Il a pris le micro Je suis allé en esprit J'ai cherché son esprit J'ai vu que le wifi Il y avait un code Je vous dis Démettez-moi J'ai décodé le code J'ai capté son esprit Et j'ai verrouillé Son esprit sur moi Je dis la vérité Je lui ai dit humblement C'est pas J'ai bloqué son esprit sur moi Il est au coin Et puis il est venu Il a dit Marquis Christian Marquis Christian Christian était assis dans moi Christian Il dit Il veut mourir Je lui ai dit C'est mon pied Il dit Oui je vois Il veut mourir dans une heure On appelait Christian Il était chez moi à la maison Il dit Reste là-bas Daniel qui est aussi Protocol Il était là Il a dit Va dormir Sur le lit de Dadi Va dormir Parce que la mort Quand on te cherche maintenant Christian est allé sur mon lit Il a pris la couverture Allez Il a commencé à tourner Rababa Shabaraba Parce que quand on te dit Que ton pied meurt Il ne connait pas Il vient du Ghana Il dit Kembole Daniel Kembole Je riais Je disais Voilà C'est verrouillé Daniel c'est l'autre Protocol Qui est avec moi en décembre Le grand détail Il dit les choses sur lui Et puis il dit Non je suis sorti le voir Il y a trois prophètes Qui veulent payer de l'argent Pour envoyer des femmes Pour te faire tomber des choses comme ça Il promettait sur moi Seigneur que ces femmes là Reçoivent l'hernie au nez L'hémorroïde aux oreilles Là où elles sont Seigneur La gastrite dans les yeux Donc l'hernie On appelle ça mbas Et les fantasies C'est quoi là Au cou Qu'elles reçoivent ça Là où elles sont Power Et il dit quelque chose Il dit Dieu me dit Il y a trois familles Qui devaient te bénir Ça fait deux ans Mais tu avais tellement de combats Que Satan les a déroutés Mais Dieu dit Maintenant ils vont revenir Quand tu entends ça Tu te dis Donc il y a des choses Que l'on a ratées Pas parce que Dieu Ne les voulait pas La prophétie a été libérée Dieu a parlé à la veuve De Sarepta Elle sent qu'elle doit t'aider Mais c'est pas toi C'est le combat Qu'il y a dans ton atmosphère Ça c'est pas une prophétie Dans le domaine de Dieu Ni dans le domaine des hommes C'est une prophétie Dans le domaine des anges Qui peut être blourgué Rétardé Même annulé Par que Dieu a menti Là où Dieu est Il a parlé Mais ça dépend De comment toi Dans le domaine des hommes Tu peux avoir la maîtrise Du deuxième ciel La maîtrise du monde spirituel J'ai rencontré un prophète Un amant Il me dit Mais daddy Je ne vois plus Je n'entends plus Je ne sais pas ce qu'il s'est passé J'ai dit Tu as commis un péché C'est vrai Mais le péché C'était le droit légal Que des occultistes cherchaient Parce qu'ils étaient en contact Avec des esprits dans les astres Et parce que tu as ouvert la porte Ils ont agi sur toi Ils ont bloqué ton ciel Et tu ne vois plus Et tu n'entends plus Il dit comment ça se fait Je dis Jésus a pris un aveugle Il était sourd Et il était muet C'est à dire Rien n'entrait Et rien ne sortait Il a pris cet homme Il a mené loin En face de lui Et Jésus a pris Sa salive Sa langue Il a touché La langue de cet homme Il a regardé le ciel Et il a dit Et fata Il n'a pas dit fata Aux oreilles de l'homme Il n'a pas dit fata A la bouche de l'homme Il a regardé le ciel Il a regardé le ciel Il a dit Ouvre-toi Et à l'instant Ses oreilles se sont ouvertes Et sa bouche a été déliée Pourquoi dans nos nations Les prophètes ne prophétisent pas Les gens n'entendent plus Dieu C'est parce que C'est pas que leurs oreilles sont fermées Ou leurs bouchons étaient liées Mais c'est le ciel qui est fermé Si tu déchirais les cieux et descendais Ma prière ce matin Et cette semaine Que le ciel souffre pour toi Et fata Et fata Mon frère C'est quoi le réveil par définition Le réveil C'est quand le troisième ciel Envahit le premier ciel Sans être bloqué par le deuxième ciel C'est ça le réveil C'est quand les cieux et la terre s'embrassent Ton problème à toi c'est quoi ? C'est pas toi C'est pas Dieu C'est la deuxième dimension ici Voilà pourquoi Ta vie est bloquée Je vais clôturer ici On a lu avec vous n'est-ce pas ? Un texte dont on juge C'est terrible Je pense que le bichot va me retrouver Parce que c'est mon jumeau On a le même cordon bilical Donc on mange ensemble Des avances prophètes Lisez bien Ils vont Les enfants d'Israël vont Et disent à Dieu Seigneur On peut aller combattre les Benjamini Dieu dit oui Ils vont Et on les tue Dieu avait menti Qu'est-ce qui s'est passé ? Seigneur Je dois aller en entreprendre Dieu dit oui Je pars Et tu es joué Un matin là c'est ce qu'on a lu Et puis ils vont encore à Dieu Seigneur Est-ce qu'on peut aller ? Dieu dit oui Ils étaient ici Ils vont là-bas Des dieux Est-ce qu'on peut y aller ? Dieu dit oui Allez vous battre Ils reviennent ici Ils étaient à Bethel n'est-ce pas ? Ils étaient ici Ils vont se battre On les a tués Après ils ont dit non La prophétie n'est pas suffisante Entendre Dieu n'est pas suffisant Ils disent On ne pense pas que c'est Dieu Qui nous livre à la mort Mais il faut qu'on aille vers l'arche C'est là qu'ils sont allés à l'hôtel Cabrando-Siyabaya Ils arrivent là où l'arche était Ils ont dit On ne va pas aller demander de prophétie Mais on va engager des forces Sur la terre Pour libérer le monde des esprits Première chose Ils mettent la nourriture de côté Les beaux vêtements de côté J'ai une prière que je ferai chez nous A l'église cette semaine Il n'y aura ni bijoux Ni plantes Même si tu as des perruques Tu enlèves la perruque Pas de parfum Rien Jeûne d'humiliation Tout le monde à terre Pas de costume Pas de chaînes Rien Donc on viendra dans la plus haute modestie S'humilier Parce que le monde spirituel Répond à la loi des sacrifices Pourquoi Jésus devait aller souffrir pour mourir ? Pourquoi ? Pourquoi c'était important que Jésus souffre ? J'ai déjà posé la question Il pouvait seulement aller comme ça et puis il meurt Pourquoi il devait être flagellé ? Parce que le monde des esprits Ne répond pas aux souhaits Ne répond pas aux désirs Ça répond d'abord aux sacrifices Ils ont dit on va jeûner Papa Pardon Jeûne Même si tu nous as rejoints dans ces 40 jours Tu ne jeûnais pas Jeûne à partir d'aujourd'hui Je te dis jeûne Je te dis jeûne Ils ont jeûné Deux Ils ont fait les holocaustes L'holocaustes ce n'est pas la moitié du sacrifice C'est un sacrifice entièrement consommé par le feu Ils ont dit la troisième chose Prise de finition Des actions de grâce Ça y a eu ça ? Redonnez-moi le verset Et puis ils ont fait quoi ? Des actions de grâce Lorsque le monde spirituel A vu l'état de leur estomac Leur apparence extérieure Leur humiliation Mais moi je suis là des fois je dors à terre Ce n'est pas que je fais souffrir mon corps Mais c'est un message de le monde spirituel Parce que je m'humilie Je prends les 1m90 Je dis Seigneur je ne suis rien Tout ce que je suis devant les hommes Je ne suis que poussière Papa Dieu écoute les sacrifices Seigneur 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 Au bureau Tous les vendredis, samedis Je suis généralement au bureau Pour préparer mon culte le dimanche Je suis par terre Toi tu vois c'est moi les prophètes prophétistes Pour les hommes qui viennent des Etats-Unis Tout ça Papa Les sacrifices Par terre Zambé Papa Zambé Redonnez-moi le verset Zambé Jésus Papa Seigneur Yahweh Jésus Vous voyez ça ? Tous les enfants d'Israël Et tout le peuple Montèrent vers Abéthel Ils pleuraient Ils restèrent là devant l'éternel Ils génèrent en ce jour jusqu'au soir Et ils offrirent des holocaustes Des sacrifices Des actions de grâce devant l'éternel Verset 35 Verset 35 Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dieu n'avait aucun problème Mais ils ont eu l'intelligence des temps Ils ont dit ici Il ne faut pas dire Dieu avait déjà dit on va vaincre Non Il faut qu'on mette le monde spirituel en notre faveur Ils ont jeûné Ils ont prié Ils ont pleuré Maman il faut laisser le lit Il faut laisser le Nutella Il faut laisser le Novelas Il y a des moments Maman tu aimes les bijoux Maman tu laisses tes bijoux Tu laisses tes bijoux Le bon parfum C'est pas la religion Le monde spirituel reçoit des signaux comme ça Il y a quelqu'un Qui s'est humilié Qui est descendu devant Dieu Les holocaustes Et les actions de grâce Lorsqu'ils ont fini Ils sont allés à Dieu Est-ce qu'on doit aller encore combattre ? Dieu a dit oui Ils sont allés Et ils ont eu la victoire Écoute-moi maman s'il te plaît Écoute-moi Écoute-moi Je termine ici Le monde spirituel obéit à des lois Le domaine des esprits Le deuxième ciel Tu es là Dieu a parlé pour ton mariage Maman Tant que tu ne pratiques pas des choses Tu ne verras rien Et aujourd'hui je sens mon ciel ouvert Je n'ai pas encore tout ce dont j'ai besoin Mais je sens que les choses s'ouvrent Le cœur des gens s'ouvre pour toi Il y a des gens qui te demandent pardon Tu sens l'argent revenir Tu sens les portes s'ouvrir L'ambassade des miracles te reçoit Et tout ça Dieu te donne Oh dis amène bien Dis amène bien Il y a des gens qui te voient mais qui ne te voient pas Mais le jour où tu vas obéir aux trois principes Papa Ils vont t'appeler Ils vont te chercher Ils vont te donner Et aujourd'hui je sens mon ciel ouvert Pas parce que Dieu a parlé Mais parce que j'obéis au principe Je crature ici pour vous dire Nous sommes dans le domaine des hommes Nous sommes au premier ciel Mais on peut recevoir le meilleur du troisième ciel Par les lois que nous connaissons De ce monde Les hommes de ce monde Connaissent ce monde Je n'ai même pas expliqué ce que je devais expliquer Voilà pourquoi Ils sont dans tout ce qu'on connait C'est ainsi que vous allez voir Ces hommes là sont dans L'urbanisation L'architecture Ils connaissent des formes géométriques Parce que le diable Qu'ils appellent le grand architecte Était avec Dieu Ils connaissent l'importance Des formes géométriques C'est pour ça qu'on parle De la géométrique magique Ce sont des grands architectes En commençant par Nimrod Des hommes qui ont construit des villes Qui ont tracé des villes C'est eux qui contrôlent le monde On ne bâtit pas un monument N'importe où comment Heureusement que notre père Nous a parlé des hôtels ici Celui qui contrôle ton ciel Contrôle ta terre Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu bénisse sa parole C'est dimanche On va prier de manière classique Et puis je vais rendre le micro Quelqu'un a-t-il été béni aujourd'hui? Là où nous sommes là La prophétie n'est plus suffisante Les promesses ne sont plus suffisantes Il y a des choses qu'il faut faire Le monde spirituel C'est un monde de commerce C'est un monde d'échange De le monde spirituel La grâce n'existe pas Sinon Satan laisse se convertir La dispensation de la grâce C'est pour la terre Là-bas il n'y a pas d'émotion Il n'y a pas de sentiment Josué rencontre Après le jour d'un Il rencontre l'ange Il dit mais tu es avec nous L'ange dit je ne suis ni pour vous Ni contre vous Dans le monde spirituel Il n'y a pas d'émotion Il n'y a pas de sentiment Il n'y a pas de Seigneur Souviens-toi Il faut obéir à des lois Il y a des choses qu'il faut faire Il n'y a pas d'émotion Il n'y a pas de sentiment Ce n'est pas si tu pleures Que ta situation m'a changé Tu as des choses à faire Tu as toujours donné un million Il y a un jour Tu vis de ton compte Tu dis je ne sais pas Ce qui arrivera demain Mais ce que je fais aujourd'hui Doit changer ma vie Ton mariage a des combats Tels que Moi-même prophète Je ne dis pas des réclamations Satan peut réclamer Même quelque chose Qui a Dieu Parce qu'il y a des points Ton nom là Peut être point d'appui Le sang que tu as toujours là Ce n'est pas le sang de Dieu Il y a pas quelqu'un Il dit non On est de nouveau On a le sang de Jésus Dans nos vêtements Va faire les tests On va te dire Si tu es de quel groupe Tu vas faire le groupe Jésus Non On dit la nouvelle naissance Ce n'est ni de la volonté De l'homme Ni de la chair Ni du sang Donc la nouvelle naissance Ce n'est pas une question de sang Tu as le même sang là C'est une naissance spirituelle Tu as le même sang de ton père 23 homosomes ici 23 homosomes là-bas Tu as tout de ton père Donc même si tu es né de nouveau Satan peut te chercher là Sur ton nom Sur ton sang Il y a des choses légitimes Là pourquoi on n'a pas le droit De baisser la garde On peut prier Première requête On va réagir à cette parole Je sais que Dieu t'a déjà dit Des choses à faire Je sais que tu sens Une direction de prière Peut-être de laisser le lit De fermer un peu Tes réseaux sociaux De laisser avec les bijoux Un moment Je ne sais pas Dans quoi Dieu t'oriente Mais on doit Aller à une autre dimension De prière On doit Se sacrifier A une autre dimension Le domaine des anges Le domaine des esprits C'est celui qui détermine Tout ce qui se passe Au premier ciel Tout Tout Sur ton mariage La naissance de tes enfants L'épanouissement de tes affaires Même la prochaine nomination Dieu peut t'avoir parlé Il y a des choses que tu dois faire Je dis Il y a des choses que tu dois faire Il y a des choses que tu dois faire Il y a des choses que tu dois faire Il y a des choses que tu dois faire Je dis Il y a des choses que tu dois faire Il y a des choses que tu dois faire Je sais que Dieu parle à ton cœur Je sais que Dieu est en train de parler à ton esprit Tu verras même à la maison, tu seras de parfait accord avec ta femme Avec ton ami Avec tes associés Avec même tes employés qui sont ici à l'église Il y a des sacrifices à faire Il y a des choses à faire pour ouvrir le ciel Par rapport au ministère Par rapport aux finances Et dans tous les autres domaines Ces deux dernières semaines sont terribles C'est le temps de chercher Dieu Et de poser des actes Spontanés, sans hésitation Là où Dieu t'oriente Là où Dieu te pousse à faire quelque chose Tu vas et tu le fais You go and you do it You're seeking your heart You're seeking your heart Lève juste tes deux mains Just with your two hands Je sais que Dieu t'oriente 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 Non, 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 non Sous-titrage MFP. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.